et bien salut tout le monde c'est les deux killers de belgique aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le test de call of duty black ops 3 et on est sur la version ps 3 donc nous n'avons pas le mode campagne 46 euros dans le trou de balle donc on a que le mode zombie et donc oui c'est nul je trouve que ne pas avoir le mode campagne c'est très très naze de leur part merci activision au passage merci si vous regardez cette vidéo vous êtes vraiment des bandes d'oculés merci donc on a le mode zombie et le mode multijoueur donc une connexion internet et requise pour jouer et donc on va tester ce mode zombie qui a l'air nas et donc c'est parti à bordel encore des chargements comme d'habitude donc ça peut je peux vous dire ça m'a mis presque une heure pour faire la mise à jour joué ouais non c'est parti c'est parti 2 1 on a l'air bizarre je sais que je t'ai parlé très mal j'ai dit des choses que j'aurais pas du dire mais j'étais furieuse en colère je suis à deux droits de signer pour ce film donc je vous laisse un peu les cinématiques ils savent que je danse mais c'est faux de tout tu voudrais pas ruiner mes chances de faire carrière un chaud alors je pensais tu m'apportes le tirage et on peut tu vois tu es le mec on a un problème un gros problème le maire essaie de se faire une réputation il faut son nez là où il faut pas il cherche des preuves de corruption policière est-ce qu'on peut se retrouver à l'endroit habituel il faut qu'on parle trouver un moyen d'étouffer l'affaire avant qu'il soit trop tard allez tu sais que tu peux me faire confiance putain mais c'est quoi ce moi sans combattre je suis pas au top j'ai eu que deux semaines pour m'entraîner mais à l'issue du combat est plié moi ça va vraiment une tête de singe hein il faut mettre meilleur ça me qui est peut-être le favori sa carrière prend fin ce soir arrange toi juste pour que l'arbitre regarde ailleurs parce que ça va pas être joli quand ça sera fini et quand on a récupéré tout ton fri dans le mode zombie on a déjà une cinématique un peu qui n'a rien à voir avec des zombies je comprends la gravité de la situation sinon pourquoi parlerais-je à mon avocat mais juste pour être sûr pouvez-vous m'indiquer le montant exact des têtes que mon épouse a accumulé le mec est bon un verre de glace ou non et euh pouvez-vous m'en dire un petit peu plus sur nos primes d'assurance vie non 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 je vous assure loin de moi l'idée est de t'engager une telle procédure c'est dur je veux juste m'assurer que nos affaires sont en ordre je vous ai observé j'ai assisté à chacun des méfaits que vous avez accompli je sais qui vous êtes mais j'ai des questions pourquoi agissez-vous de la sorte qu'est-ce que vous avez un univers vos péchés servent uniquement d'invitations une invitation pour un mâle qui dépasse votre imagination j'ouvrirai la roue et je vous montrerai le chemin à travers moi l'homme de l'ombre vous trouverez votre ridence donc voilà c'est parti la malédiction est sur vous placez votre main sur la pierre donc c'est pareil il y a déjà un petit secret ouais mon chat direct donc comparé aux autres call-off c'est comme viser et tirer dans GTA donc vous maintenez L2 pour viser et R2 pour tirer pour ceux qui savent c'est bon c'est compliqué wow j'ai pas demandé ça mais je te conseille pas d'approcher j'ai pas capté le délire vraiment donc je crois que c'est mieux qu'on commence par la manche 1 petite suggestion je pensais qu'on était à la manche 1 excusez-moi les abonnés excusez-moi les abonnés j'ai très vite redenté ça donc c'est vrai que c'est pas faux on a vraiment le truc pour passer de la manche 1 à la manche 5 c'est vraiment pas mal bon bien sûr ce qu'il craint aussi c'est qu'on sait pas jouer un écran scindé bon là à chaque fois je peux passer de chargement hé salut je sais que je t'ai parlé très mal j'ai dit des choses que j'aurais pas dû dire bon on peut passer la vidéo mais j'étais furieuse non merci c'est très 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 sympa vous brottez la marque la malédiction est sur vous placez votre main sur la pierre placez votre main sur la pierre et elle est où ta pierre ? non mais c'est juste pour ça ah what ? ah ok ouais bon t'as un problème ? t'es malade ? après tout ça je commence à avoir mal partout ouais donc c'est parti pour cette découverte qui t'a dit que tu pouvais pas battre ? donc là c'est déjà un peu plus sérieux pas mal la marque vraiment euh bah moi j'avais déjà vu des vidéos donc voilà bon ils arrivent leur malfaisance pervers a déjà corrompu son monde vous êtes liés vous portez la marque la malédiction est sur vous je me fous de cette marque j'ai l'attention de me tirer de cette ville le distributeur il était pas là quand toute cette folie a commencé waouh c'est vraiment pas mal pour un mode zombie hein c'est... bah je m'attendais pas vraiment mieux que ça hein c'est déjà pas mal c'est vraiment tordu donc euh en fait l'atout que j'ai euh je sais pas vraiment à quoi il peut bien servir mais c'est pas très grave donc euh si vous savez un peu euh à quoi servent les atouts euh mettez-les en commentaire hein ça peut toujours faire plaisir quand même comme ça euh si je refais d'autres vidéos peut-être que je pourrais peut-être gérer un peu plus euh que la manche euh bah je vais essayer de faire de mon mieux de toute façon ouais c'est vraiment euh quand même très réaliste vraiment en plein coeur d'une ville c'est très très réaliste bon après je ne sais pas si les zombies euh oula merde je vais devoir la faire au quête me casse les couilles euh il y a pas les armes qui coûtent pas cher ici euh il y avait une arme à l'entrée là tout à l'heure ah bah je crois que c'est ah voilà 500 je suis pas superstitieux mais je pense que ça me portera chance et je crois que ça doit déjà être le dernier euh sur la map donc très vite un petit peu faire le tour bah en fait y'a pas vraiment faire le tour hein excusez-moi les abonnés euh mais bon sinon je trouve la map a passé euh pas mal hein surtout pour les atouts comment ils les ont ajustés c'est vraiment pas mal moi perso j'ai pas vous le cacher j'aime bien c'est plus avec euh mais bon je vois très mal en vrai que vous ayez affaire à une meute de zombies et que vous mangez des boules de chic et que euh vous ouvrez ce dont vous avez besoin revenez à la prochaine manche ah ok donc à chaque manche on a droit à un bonus c'est pas c'est pas si mauvais que ça euh pour devenir la bête ah donc on a même les escaliers pour aller en bas quoi ont succombé au délire qui est d'accord se sont plus échos d'elle bon on peut passer la bouche suivante au fait qu'ils ont brisé la réalité j'ai toujours détesté les envois et se croire appuants bon bien sûr je n'ai pas encore l'habitude c'est vraiment la première fois que j'y joue comme je vous ai dit c'est une vidéo découverte et donc euh au fil du temps je m'habituerai un peu bien sûr j'ai pas j'ai pas m'arrêter de jouer au mode zombie de l'advancé d'enfant c'est quand même le mode zombie que je préfère le plus avec mon personnage préféré qui est qui est os je pense pas qu'on a des grenades dans mais dans ce mode zombie c'est quoi ce machin ah ouais je crois pas que ça les retiendra longtemps bon bien sûr j'aimerais trouver de nouvelles armes bah si c'est possible je me demande même si y'a une boîte on va enlever ces deux pour l'instant ah ouais oh ok y'a quelque chose dans cette boîte ? non à mon avis non donc en fait pour lancer les grenades c'est R1 ok donc on peut voir que les touches ont complètement changé euh ouais y'a pas de passage ici ou quoi ? quelque chose comme ça peut-être aller ouvrir une porte enfin tu viens peut-être on va faire un peu de point donc les zombies ont l'air très zen hein hein pas très surexcités on va dire en même temps je suis qu'à la manche 3 donc je sais pas si après ça peut faire un peu euh c'est quoi ce machin ? ok y'a vraiment des drôles de bazar vous faites le début d'une longue série de victoires bon bien sûr euh bah je sais pas s'il y a d'autres armes à mon avis bon attendez je vous en prie vous avez du sang sur vos mains il ne l'est pas là vous pérez lui ont permis à des airs de pénétrer dans votre monde donc pour utiliser la bête c'est gratuit plutôt un bon... c'est plutôt... positif pour le jeu c'est quand même con de nous mettre un pays pour devenir une bête je viens de me transformer en pieuvre monstrueuse D'accord, donc j'ai survécu que 4 manches, bah c'est pas très grave, hein, on va dire que c'est peut-être déjà pas mal pour une première fois, moi, perso, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le-moi en commentaire, ah, et on se retrouve à la pro- euh, bah, bah à la prochaine pour de nouvelles vidéos, ciao !